Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Soleil Manga avec le premier double tome de What Did You Eat Yesterday qui était accompagné comme ça d'un petit prospectus de présentation presse. Il s'agit d'un nouveau manga de la gamme gourmet de chez Soleil qui va vraiment se concentrer plutôt sur la cuisine japonaise et on aura une relation type yaoi de nos personnages si j'ai bien compris. Donc voilà, à découvrir pour le moment, je n'ai pas trop été convaincue par cette nouvelle gamme de titres. On va chez Michel Laffont avec le quatrième tome de Tengu Hunter Brother. Cette série sera terminée en 7 tomes et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un shonen que je trouve vraiment très très intéressant, original parce que l'auteur n'a pas peur de faire mourir certains personnages très importants jusqu'ici. Donc voilà, hâte de continuer ! On continue chez Michel Laffont avec le neuvième tome de Nina du Royaume aux étoiles. Un titre coup de coeur et un shoujo très très sympathique, politique et avec un excellent triangle amoureux. J'ai toujours autant de mal à choisir parmi nos deux prétendants. Par ailleurs, j'ai trop hâte de lire ce tome, je vais rapidement le dévorer. On termine cette réception avec le cinquième tome du titre du Mouvement de la Terre édité chez Kiyoon, une série qui sera terminée en 8 tomes qui parle de beaucoup de sujets très intéressants, notamment du mouvement de la Terre vraiment, de tout ce qui est les étoiles, mais aussi la théologie. C'est très complet et vraiment original. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si nous avons certaines lectures en commun ou si certains titres vous intéressent. Merci.